Bonjour, bienvenue pour un nouveau numéro d'Epargnez-vous. Dans le cadre de notre série sur l'assurance-vie, aujourd'hui, nous allons évoquer les différents contrats d'assurance-vie. Les contrats d'assurance-vie que nous connaissons tous sont des contrats d'essai avec contrepartie sur la vie, avec contre-assurance sur la vie. Ça veut dire qu'en fait, on peut récupérer à tout moment le montant de l'épargne qu'on a investi. L'assurance-vie, c'est aussi plusieurs catégories de produits. C'est le monosupport, un produit historique, le multisupport, et puis depuis quelque temps, on voit apparaître de nouveaux contrats, vie-génération et euro-croissance. Le contrat monosupport, qu'est-ce que c'est ? C'est un contrat qui a évidemment un support. Ce support, c'est le fonds euro. Donc l'assureur reçoit l'épargne, les primes, les cotisations que vous versez. Il les place sur des marchés et va donner un rendement, un taux d'intérêt annuel. Le taux d'intérêt annuel de 2014, c'était 2,5%. Mais surtout, l'avantage du fonds euro, c'est la garantie en capital. Ce que vous avez versé sur ce fonds euro, vous avez la garantie, celle de l'assureur, de le retrouver à tout moment. Et c'est ça qui a fait évidemment le succès donc du contrat monosupport fonds euro ces 20 dernières années. Derrière le contrat monosupport fonds euro, s'est développé le contrat multisupport, qui contient un fonds euro, celui dont je viens de parler, et des unités de compte. Les unités de compte, les UC, comme on dit également, sont en fait des parts représentatives d'actions, d'obligations, de fonds de commun de placement, d'organismes de placement collectif, comme on peut dire également. Ces unités de compte évoluent en fonction des marchés financiers, à la hausse comme à la baisse, et il n'y a pas, à la différence du fonds euro dont je viens de parler, de garantie du capital. Et il est vrai que cela peut baisser ou augmenter au fur et à mesure des années. Donc c'est un produit plus risqué. Aujourd'hui, la composition des contrats d'assurance-vie, c'est 85% fonds euro et 15% unités de compte. Néanmoins, ces dernières années, il y a une petite progression des unités de compte et le rendement élevé de la bourse a incité une partie des épargnants à aller un peu plus sur les unités de compte. Fonds euro, contrat multisupport, il y a également aujourd'hui deux autres types de contrats, vie génération et euro-croissance. Commençons par l'euro-croissance. En fait, il s'agit d'un fonds, dit euro-croissance, que l'on va mettre dans un contrat d'assurance-vie à côté du fonds euro dont je viens de parler et à côté également des unités de compte. Ce fonds euro-croissance bénéficie d'une garantie en capital, mais à terme, ce n'est pas une garantie en capital immédiate, c'est une garantie en capital qui peut intervenir à 8, voire plus long terme. Et donc, cette absence de garantie de capital à court terme, on va dire, va permettre à l'assureur de diversifier l'investissement et logiquement d'offrir un rendement supérieur à l'épargnant. C'est la contrepartie, on va dire, de l'allongement de cette garantie de capital. Le contrat à vie génération est d'une autre nature. Là, il s'agit d'un contrat multisupport, mais exclusivement en unité de compte. Il n'y a pas de fonds euro. Un tiers de ces unités de compte, au niveau du volume financier, doivent être investis sur de l'économie solidaire, du logement social ou également sur des entreprises innovantes en forte croissance. En contrepartie, on va dire, de ce placement à risque, il y a un abattement fiscal supplémentaire par rapport au contrat d'assurance-vie. C'est un abattement de 20% sur les droits de succession. Donc on voit qu'on a une palette relativement importante en matière d'assurance-vie entre le monosupport et vie génération. C'est pour ça que l'assurance-vie rencontre le succès que l'on connaît aujourd'hui. Un ménage sur deux à un contrat d'assurance-vie, ça représente en tout plus de 1530 milliards d'euros. C'est évidemment de très loin le premier placement des Français qui ont compris l'intérêt fiscal en premier lieu, mais également la souplesse qu'offre l'assurance-vie à travers ces différents types de contrats. Dans un prochain numéro, nous évoquerons les droits de succession et l'assurance-vie. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada